On ne saura évidemment ça que fin mai, mais c'est possible que ce dernier quart d'heure lyonnais ait absolument tout changé à la saison de l'OL ce soir. Rendez-vous compte, à 15 minutes de la fin, Lyon était absolument largué dans la course au podium, à 11 points virtuellement de Nice 3e et à 12 de l'OM, son adversaire du soir. Et finalement, il a suffi du but de Shakiri, de celui d'Embélé dans les derniers instants pour changer complètement la situation. Lyon n'est plus à moins 12, mais à moins 6 par rapport à Marseille, en sachant que derrière, il n'y a que des affrontements directs qui peuvent totalement renverser la tendance. Avec Monaco samedi et après, Lyon va enchaîner contre Nice, contre Lens, contre Lille, de quoi complètement se refaire en sachant que les pleins de blessés vont revenir, les malades. Lucas Paqueta va revenir du Brésil et il y a les deux recrues aussi, Fèvre et Ndombele, qui peuvent vraiment changer le visage de cette équipe. On a souvent été durs ces dernières semaines avec Peter Boss, on avait l'impression qu'il avait renié ses principes sur les matchs contre le PSG dans le derby. Mais là, ce soir, il a gagné la bataille du banc contre Sampaoli en deuxième période. Franchement, vu comment il a dû bricoler tout le match avec cet effectif, c'est un joli coup qui fait à passer à 4 derrière à la pause. Lyon montre un bien meilleur visage. La rentrée de Ndombele, évidemment, change beaucoup de choses à la fin, d'avoir un vrai point d'ancrage. Pendant ce temps, Sampaoli est resté un petit peu passif. Il n'a rien changé dans cette deuxième période, que des petits ajustements. Arit, Milik a mis très longtemps à rentrer. On a eu l'impression que Marseille acceptait, petit à petit, de ronronner et de ne plus avoir le ballon, de ne jamais avoir d'occasion. Une seule frappe cadrée pour les Marseillais ce soir. Et ça leur pendait un petit peu au nez. Et voilà, la fin de match est assez catastrophique pour eux. Les héros de la folle fin de match lyonnaise sont forcément Xerden Chakiri et Moussa Dembele. Mais on a envie de mettre un petit coup de projecteur sur Malo Gusto, qui franchement a fait un sacré bon match. Et ce n'est pas le premier cette saison, loin de là. Jeune latérale, tantôt piston. Même Elie Droit sur cette deuxième période, avec le réajustement tactique de Peter Boss. Franchement, il est toujours là. Il a toujours cette vitesse, cette fougue, cette agressivité aussi. On l'a vu faire des vrais gros tacles sur son côté et cette qualité de centre. Il faut quand même le faire, une passe décisive pour une tête de Xerden Chakiri. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire marquer de la tête un joueur d'un mètre 69. Boateng l'a un peu chambré à ce sujet. Et voilà, il nous le disait à la fin du match, le jeune latéral, il nous disait on est complètement relancé dans les têtes avec cette victoire. Et elle fait beaucoup de bien à l'OL et potentiellement beaucoup de bien à ce jeune joueur qu'on va beaucoup revoir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada